Salut tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Therapy, j'espère que vous allez bien. Alors ceci est une vidéo bonus qui va me permettre simplement de remplir ce classeur, alors vous le connaissez évidemment c'est un classeur que j'utilisais notamment pour y mettre les épargnes à long terme, que j'utilisais évidemment en espèces, et donc là on passe ces épargnes à long terme en virtuel, et donc du coup j'ai créé rapidement, c'est relatif, je vais vous faire un petit zoom aussi, ça peut toujours être sympa, qui me permet surtout de suivre en fait les dépôts, les virements que je vais faire sur le LEP qui est à mon nom. Et donc pour faire fructifier évidemment ces épargnes sans forcément les bloquer en espèces ici, bien que c'est un petit peu le principe des enveloppes, ça vous les connaissez maintenant. Donc on va remplir ça ensemble puisque j'ai déjà fait le dépôt de ce que j'avais en espèces sur le compte et j'ai aussi fait les virements des épargnes qui correspondent au mois de mai, que je n'avais pas évidemment intégrées en espèces forcément, voilà. Alors dans ce classeur-ci, vous y retrouvez évidemment voiture, loisir, fond d'urgence, alors anniversaire, fête et Noël, c'est ce que je considère, c'est une seule et même épargne que je divise. Et j'ai rajouté aussi les vacances, mais là les plus longues vacances, ce n'est pas les vacances dits week-ends que nous sommes amenés de temps en temps à faire. C'est plus des vacances à l'étranger ou un peu plus longues, on va dire. Alors, donc on va commencer, alors, vive le déménagement, je ne sais plus ce que j'ai fait, pardon, de mes spécimens en fait, les espèces, les faux billets dits spécimens. Je me désespère toute seule. Bref, je vais essayer de mieux chercher parce que je pense que j'ai dû mettre ça dans un endroit stratégique. Bref, alors, donc, on va remplir donc tout ce qui est voiture. Alors, j'ai, comment dire, déjà préparé évidemment tout ce qui était les montants initialement, les soldes, qui correspondent au mois précédent. Les plus, par exemple, plus 70, plus 60, plus 30, c'est les versements en espèces que j'ai fait à part. Donc, on va venir le remplir. Alors, je vais quand même évidemment mettre les soldes. Excusez-moi, mon chat fait du bruit. Donc, au mois d'avril, j'avais pour les voitures, j'avais 180 euros. Ça, c'était mon solde pour le mois de mai. J'ai intègre plus 60 euros. Donc, ça nous monte si vous préférez. On est à 180, on est à 240. Voilà. Ça, c'est pour les voitures. Tout ce qui est réparation, tout ce qui est entretien, contrôle technique. Voilà. Alors, évidemment, j'aurais bien aimé pouvoir y mettre mes spécimens. Mais ce n'est pas possible. Pour le mois d'avril, sur les loisirs. Pour rappel, les loisirs, pour nous, en tout cas, c'est notre inscription commune à l'école de musique. Pour les loisirs, j'avais déjà réuni 200 euros. Et pour le mois de mai, on y rajoute 70 euros. Donc, on est à 270. L'inscription se fait d'ailleurs au mois de juin. Donc, c'est une épargne qui, bientôt, même si ce n'est pas grave, c'est en espèces, en virtuel, ça va être payé en chèque. Donc, va vite, d'un seul coup, descendre. C'est la vie. En tout cas, on est bien content de pouvoir faire ce système parce que vraiment, c'est quand même, c'est génial. Le fond d'urgence, donc, on était pour le mois d'avril, alors à 130 euros. Ensuite, évidemment, il fait des siennes, mon noir. Et le mois de mai, on y rajoute 30 euros. 160 euros pour notre fond d'urgence. Alors, évidemment, c'est un fond d'urgence qu'on veut voir grimper à 500. Alors, les anniversaires, comme vous le savez, moi, je fais un suivi un peu plus poussé puisque, d'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai intégré grosso modo à peu près la même dynamique de présentation pour les anniversaires. Alors, évidemment, il y a une partie ici, 41 euros. Il y a 30 euros seulement sur l'enveloppe que j'ai fait le virement en virtuel pour l'anniversaire de ma plus grande fille parce qu'il y a 11 euros en défi. Donc, ce n'est pas encore remis en banque. J'attends de voir grossir le défi avant de pouvoir en profiter. Donc, les anniversaires. Alors, je ne vais pas détailler ici puisque ça l'est déjà ici. Ce n'est pas le but. Les anniversaires, je vais y arriver. Avant de tout faire tomber. Donc, on est là, ici. Ah non, j'avais intégré les 10 euros des défis. Donc, on est à 90. Attendez, je vais vérifier une chose parce que je ne suis plus sûre de moi, là, pour le coup. 90 plus 50 plus 110. 250. C'est ça. Donc, j'avais intégré, en fait, les 10 euros. Comment j'ai 10 euros en défini ? Je ne suis même plus sûre. Comment je vérifierais ça après ? Ce n'est pas grave. En anniversaire, donc, pour... Je vais faire comme ça parce que je ne sais plus quel est le montant. Mon noir, il va me lâcher. Je ne le crois pas. Il décide de me lâcher maintenant. C'est juste abusé. 90 euros. Il me lâche ou il ne me lâche pas ? Il est bizarre. Donc, on est à 90 euros pour les anniversaires, pour l'instant. Sachant qu'entre-temps, au mois d'avril, j'ai retiré 80 euros pour deux anniversaires. Donc, voilà. Ça grimpe, il ne faut pas croire. Les fêtes... Alors, j'avais pour l'instant que l'anniversaire de mariage. Mais ce n'est pas grave. Au mois de mai... Puisque je vais, en fait, y mettre que le total. J'ai 50 euros. Voilà. Pour Noël. Au mois de mai. Pour Noël. Donc là, hop. On est là. Tu viens. On est... Alors, normalement, à 120 euros. Mais il y a les chocolats de Noël qui sont en défi. Bon, je le sais. Parce que les pastilles, c'est ce qui correspond à mon suivi dans les défis. Donc, on a 110 euros. Et après, donc, ce sont les vacances. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore fait de versement. Mais c'est à venir. Donc là, ici, ce qu'on va simplement faire, c'est répercuter les montants que nous avons enregistrés. Donc, on est à... Donc, on est à... Pardon. Excusez-moi. 240 euros. Alors, on a pour objectif 500 euros minimum. Pour les loisirs, on a pour objectif 350 euros. Puisque notre inscription, il faut compter 344 euros. J'arrondis, hein. Pour les loisirs, nous sommes à 270 euros. Fonds d'urgence, on a 160 euros. Et pareil, 500 euros minimum de fonds d'urgence. Anniversaire. Pour l'instant, nous avons 90 euros. Alors, en anniversaire. On n'a pas dû le fermer, mais ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas indiqué. C'est assez... Là, on a 275 euros. Pourquoi ? Parce que j'ai prévu minimum 125 euros pour les 20 ans de ma fille. Oui, je sais, ce n'est pas des budgets énormes. Et je fais en fonction aussi de... On n'a pas un budget... Comment dire ? Énorme. Donc, on fait ce qu'on peut. Donc, normalement, on devrait monter les anniversaires. 275 plus 60 euros. Plus 60 euros. Plus 30 euros. 425 euros. Pour les fêtes, on a 465 euros d'objectifs. Pour Noël. Alors, c'est vrai que Noël, ce n'est jamais évident. Parce que c'est une partie... Oui, ça dépend aussi de ce que vous souhaitez offrir. Comment dire ? Comme cadeau, ce genre de choses. Donc, déjà, il y a 400 euros ici. Pour les cadeaux. Les menus boissons, on compte sur la fidélité. Là, les cartes de feed. Chocolat, décoration et décoration de table. Sur... Comment dire ? Euh... Les défis. Alors, c'est vrai que là... Eh bien, tiens, on va le remplir ensemble. On aurait aimé... On aurait aimé... Euh... Carte, papier... On va peut-être... Ben, euros, quoi. À peu près, hein. Les sorties... On peut essayer de tabler sur une centaine d'euros. Voilà. Donc, grosso modo, hein. Si je devais, effectivement, ben... Faire le calcul de tout ça... 520 euros. Minimum. Puisque, de toute façon... On compte aussi sur les économies. Euh... Grâce aux défis, hein. Et à la carte de fidélité. Parce qu'évidemment, euh... Nous, on aime bien faire fonctionner les cartes de fidélité au moment des fêtes. Par exemple, on a complété le défi Pâques avec la carte de fidélité pour le repas de Pâques. Donc, Noël. On est sur un objectif de 520 euros. Et les vacances, on va essayer de tabler sur 2000 euros. Voilà. Donc, pour... Bon, je ne mets pas encore les défis, mais je mets déjà ce qui est concrètement sur le compte, hein. Puisque c'est prévu pour ça. Voilà. Et les fêtes... Euh... On est sur 50 euros. Voilà. Donc là, en fait, euh... On a rempli... Euh... Voilà. Ce n'est pas très, très compliqué, mais... Ça permet de savoir quels sont vos objectifs. Ça, c'est bien de le déterminer en avance. Et puis, euh... De savoir aussi ce que vous avez concrètement sur le compte. Maintenant, on va faire le total. 920 euros. Nous avons 920 euros d'épargne virtuelle. Voilà. En deux ressemblent à un. Voilà. Et en plus, avec mon noir qui ne marche pas, hein. C'est que du bonheur. Voilà. 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 Euh... Grosso modo, évidemment, j'aurais aimé pouvoir faire avec vous ce remplissage des spécimens. Ça aurait vraiment été... Moi, j'aime bien, en plus, avoir visuellement quelque chose en face. Parce que je suis une visuelle, en plus. Donc, c'est bien dommage. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour ce remplissage des épargnes. Donc, ça va être quelque chose que je vais faire, effectivement, ponctuellement. Au moment de la répartition, après remplissage des enveloppes, on fera un remplissage, évidemment, des épargnes virtuelles. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires également à me soumettre, n'hésitez pas. Euh... Parce que, ben, j'aime bien aussi vous lire. Voir si vous avez, par exemple, des... Ben oui, des questions ou des suggestions. Moi, je suis toute oui. En attendant, ben, je vous retrouve ce week-end pour la clôture pour nous. Euh... La première semaine, on va dire. Puisque, ben, en fait, notre... Notre mois d'avril, en fait, a continué jusqu'au début du mois de mai. Ça, c'est grâce aussi au déménagement. Voilà. Je vous embrasse. Et puis, ben, je vous retrouve ce week-end. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada